Les espèces envahisant les phragmites australis Les phragmites australis, connaissus le nom plus commun de rousseaux communs, sont venus d'Europe il y a plusieurs années. Ils étaient introduits et dispersés en Ontario, au début, par les humains. Les gens pensaient qu'ils étaient beaux, donc ils mettaient dans leurs jardins et dans les fossés sur les côtés des rues dans leurs campagnes. Le problème est qu'ils se dispersent très facilement à l'aide des animaux, humains et largement les graines qui sont déplacées par le vent. Ils se poussent dans les groupes très coincés, invincent les plantes indigènes et produisent de médiocres habitats et sources de nourriture pour les animaux. Le problème des habitats et sources de nourriture médiocres est qu'il y a des espèces d'animaux en voie de disparition qui se dépendront sur les plantes indigènes tuées par les phragmites envahissants. Ces animaux incluent le râle jaune, selamandre de Jefferson et tortue serpentine. En plus de ne faisant pas la situation d'aider les espèces en voie de disparition meilleure, ils tuent les plantes marécagineuses indigènes comme les queneuils et ses terres vertes. Les racines des phragmites envahissants libèrent des toxines dans le sol autour de lui. Ils aussi poussent très vite. En faisant ceci, ils prennent tout l'eau et les niveaux d'eau sont beaucoup plus bas que s'il y avait seulement les plantes indigènes. Ils aussi augmentent le risque de feu car il y a généralement plusieurs tiges morts et secs dans les groupes rousseaux communs. Tu ne peux pas les couper comme l'herbe pour l'éviter car quand ils sont coupés, les graines volent dans les herbes et dispersent plus, faisant le problème encore plus grand. Quelques solutions pour régler cette espèce extrêmement envahissante sont de brûler les plantes en faisant les propres précautions pour ne pas causer un feu incontrôlable, appliquer des herbicides pour les tuer, couper les tiges à main ou avec des outils, et la compression ou courrage où on utilise une grande machine à écraser de grandes espèces des phragmites pour les tuer. En conclusion, ils sont un énorme problème, et si on ne les enlève pas de nos écosystèmes, ils vont causer des dommages irréversibles comme l'abattrage des espèces d'animaux et de plantes.